un certain temps je vais être sûr de ne pas me louper est ce que vous m'entendez bien est ce que tout est audible est ce que le cadre est sympa voilà donc on va faire une vidéo très longue aujourd'hui vous pourrez la regarder après elle a vraiment pour objectif de mettre tout à plat donc je vais être sûr que vous puissiez avoir un son correct et que en fait le cadre soit suffisamment agréable pour que vous puissiez regarder jusqu'au bout est ce que tout est ok pour vous est ce que vous m'entendez bien c'est le plus important j'attends vos retours salut alors m à 17 salut est ce que tu m'entends bien vous êtes les seuls à pouvoir me dire si le retour son est nickel et ben c'est super on va y aller salut pauline salut à tous alors vous savez je n'ai pas pour habitude de me justifier mais je crois qu'il ya un moment dans la vie où on doit mettre les choses à plat on doit dire les choses alors je vais donner des noms ça va faire plaisir à certains ce n'est pas dans un souci de diffamation c'est juste pour dire la vérité simplement et vous allez être étonné des histoires que je vais vous raconter et le pourquoi du comment les gens se provoquent un peu à la façon des rappeurs on provoque des clashs pour se faire connaître pour la reconnaissance pour se faire mousser ou simplement parce que on pense qu'on a raison et vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça alors on va se mettre d'accord mes amis les diplômes ce n'est qu'une matérialisation de connaissances on estime à travers une école à travers un style que on a un certain niveau technique pédagogique ou autre on en parlera après et on vous décerne un diplôme mais c'est en aucun cas la preuve que vous êtes compétent que vous êtes efficace c'est simplement on a la moyenne on décerne un diplôme certification c'est la même chose après c'est du domaine juridique qui a des différences alors on va l'évoquer tout de suite on va commencer d'où je viens qui je suis alors j'ai 58 ans j'ai trois enfants toute ma vie j'ai fait du sport je suis issu d'une famille de sportifs et quoi que vous disiez je viens de la rue à 6 ans j'ai été livré à moi même donc à 6 ans je me suis construit j'étais dans les quartiers comme on appelle maintenant qui est tout différent qui était beaucoup moins violent bien sûr je suis du quartier de melimontant belleville titi parisien approche du 93 dont je fréquentais beaucoup de gars de bagnolet montreuil et donc je viens de la rue je me suis fait tout seul parce que j'étais un peu délaissé mes parents travaillaient dur en usine donc je suis vraiment un gars de la rue et puis bah quand on est livré à toi même qu'est ce qu'on fait on fait des bêtises et heureusement j'ai constaté et on me l'a dit que j'étais peu plus rapide que la moyenne je courais plus vite que la moyenne donc c'est comme ça que j'ai commencé à courir j'ai commencé à me rendre compte que je courais vite que je sautais loin et puis rapidement on m'a sollicité dans un club pour rejoindre un club et faire de l'athlétisme donc je suis devenu champion départemental régional national et j'ai intégré l'INSEP d'accord là où il ya tous les champions l'usine à champions et puis bah j'ai été j'ai acquis un bon niveau national et début international et puis à 17 ans je me suis blessé et du coup j'ai quitté l'INSEP on m'a remercié et je me suis lancé dans les sports de combat alors qu'est ce que j'ai fait en sport de combat en marceaux j'ai commencé par le viet vodao ensuite le karaté shotokan et puis après j'ai été attiré par la boxe la boxe française ou si il ya des anciens qui me suivent j'ai mis les gants avec sylvain postel c'était dans un club qui était rue des bois dans le 19e arrondissement et j'ai mis les gants avec sylvain un super combattant ensuite je me suis perfectionné en boxe anglaise j'ai allé chez chiche butchemont à jaurès exactement le petit gymnase jaurès chichi j'ai beaucoup pris là bas j'ai beaucoup pris de pain dans la tête très intéressant la boxe anglaise très beau sport et donc je me suis vite intéressé à la boxe anglaise parce que je me suis dit que ça va être un bon complément pour mes jambes j'avais des très bonnes jambes mais je me suis dit les points quand même c'est important et puis après l'arrivée de la boxe taille avec patrick brison et puis moi j'ai commencé chez beloni 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 c'était à bagnolet il y avait quant à messi qui combattait beloni donc là j'ai appris à mettre des low kicks j'ai vraiment été passionné de boxe taille c'était vraiment génial il y avait le mythe du muay thai la boxe taille qui était supérieur encore une fois aux autres armes arceaux et en fait c'était différent mais encore une fois c'est toujours oui un nouveau truc qui arrive ça y est c'est supérieur aux autres on délaisse les autres mais non c'était autre chose tout simplement parce qu'il y avait les coudes il y avait les genoux après je me suis intéressé à ce que faisait roger pachy donc j'ai été au yamatsuki rue jules valesse dans le onzième et là j'ai combattu avec pour roger donc j'ai connu katy pachy ainsi de suite toute la famille pachy bonne ambiance là j'ai connu des grands combattants très sympa que je vais pas nommer il y en a tellement et puis après j'ai rencontré jacques mérès donc c'était aux 13 rue malbranche donc une petite salle sympa et alors on me dit je me justifie j'explique simplement mon parcours que vous compreniez qu'il y a du vrai du moins vrai et que encore une fois les conflits sont créés sur des problèmes de compréhension et des choses où on dit que c'est comme ça parce qu'une personne l'a dit on répète c'est des suppositions et les suppositions c'est dangereux donc c'est pour ça que j'explique après une fois que c'est fait c'est fait vous en faites ce que vous voulez là après si je continue je me justifie mais dire les choses non c'est pas justifié c'est qu'il y a des gens qui ont des façons de parler des discours donc c'est du monologue je pense qu'il est bien toujours de clarifier les choses pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne et ceux qui veulent en savoir plus que je vais raconter les petites histoires qui vont vous étonner allez jusqu'au bout vous verrez donc après la box thai mérès donc j'ai connu guillaume carner qui commençait à combattre très très bon combattant il était avec plus de pain au qui était professeur à l'époque oui j'ai combattu en box thai j'ai connu beaucoup de pratiques en box thai et encore une fois vous allez voir oui c'est intéressant de voir le dérouler qu'est ce qui s'est passé ensuite bah en parallèle en 1980 j'avais 18 ans je me suis intéressé au culturisme donc j'ai pratiqué avec Serge Nubret qui a été mon professeur qui a fait quand même troisième olympiade à yarnold j'ai pratiqué avec edouard kiaouac avec cochon vigier enfin tous les culturistes de l'époque alors on parle de charles jousseau je vais vous en parler de charles jousseau et donc là j'ai pratiqué la musculation vraiment intensément je faisais du double speed une fois l'entraînement le matin une fois la soirée je me ai vite rendu compte que c'était trop qu'on n'était pas sous stéroïde quand on n'était pas sous stéroïde ça fonctionnait pas fallait mieux travailler sur quatre entraînements par semaine c'est là que j'ai découvert encore une fois que moins je m'entraînais mais plus je m'entraînais intensément plus j'avais de résultats et puis en 1982 j'ai été élu monsieur santé sport et ouais c'était Henri Fago qui avait ce magazine à l'époque monsieur santé sport tous les mois il y avait un athlète qui était élu j'ai été élu monsieur santé sport et donc c'était sympa c'était pas championnat du monde non plus mais quand on a 20 ans environ ben on est content voilà c'était un peu la récompense de mon travail et en 82 en même temps que je pratiquais la musculation que je faisais les sports de combat je me suis intéressé au mental depuis longtemps j'ai été intrigué par tout ce qui était lié au développement personnel l'hypnose la sophrologie et donc j'ai pris des cours j'ai commencé à prendre des cours aussi des cours de hatha yoga pour améliorer ma souplesse je me suis rendu compte de l'impact du mental de la psychologie en musculation dans les arts martiaux et pour la performance et je me suis dit mais on parle de mes bras ouais c'est encore là les amis je me suis dit mais si le physique est fort la technique est forte ce qui fera la différence à niveau égal c'est le mental et même en self-défense on parle de mental de détermination donc je me suis intéressé à tout ça je me suis inscrit à des cours à des stages vraiment j'ai travaillé dur sur dans ce domaine parce que j'y croyais et puis en 1984 j'ai rencontré Charles Jousseau alors Charles Jousseau c'était une grande époque un personnage charismatique je dirais même exceptionnel dans sa recherche d'efficacité vraiment j'ai été séduit par son art j'ai été suivi par l'homme on est devenu amis puisque même il assistait à la naissance de ma fille Kelly donc vraiment il y a eu des liens très forts je connais sa femme et ainsi de suite et je me suis entraîné énormément je m'entraînais tout seul le matin à 10 heures en musculation et je faisais le cours de 15h le cours des 18h30 et le cours de 20h le mercredi vraiment je me suis entraîné énormément c'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde de la sécurité dès les années on va dire 86 87 donc j'ai découvert le monde de la sécurité le monde de la nuit qui m'a séduit à l'époque et c'est comme ça je me suis entraîné beaucoup et je me suis rendu compte que il y a des techniques qui étaient faits pour le sport d'autres pour l'art martial et puis d'autres pour la sèche pour l'art et lui il a eu cette particularité parce que c'est quand même lui qui a développé le penchak en france cette particularité de garder que ce qui était efficace en tout cas ce qui lui semblait efficace et puis à raison de beaucoup d'entraînement j'ai été diplômé je vous le fais voir regardez comment j'étais tout jeune à l'époque je vous le fais voir 1988 diplômé par maître turpin 1988 vous vous rendez compte donc c'était mon premier diplôme avec une petite carte qui justifiait de mon niveau donc là c'était pas par correspondance c'est bien lui qui me l'a décerné vous avez vu c'est plus en indonésien vous pourrez le mettre sur arrêt d'image vous verrez que je suis tout jeune j'ai même des cheveux alors très intéressant parce que en parallèle j'ai commencé à me former en Qigong en travail interne avec le Huichuan le Taicheng en chinois je me suis rendu compte aussi de l'impact encore une fois du côté reptilien des choses qui sont naturelles qui sortent facilement combattre et là ça m'a intéressé puisqu'il y avait le côté technique et le côté reptilien et le côté technique c'est de l'apprentissage de la codification et le reptilien c'est on fait appel à l'instinct et je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant après j'ai commencé donc à travailler je lui dis dans le monde de la sécurité je travaillais de 87 à peu près aux années on va dire 98 dans ces eaux là j'ai travaillé une dizaine d'années quoi voilà donc c'est Charjousso qui m'a introduit j'ai travaillé avec lui même alors pour ceux qui me disent j'ai travaillé quatre jours en sécurité bah non j'ai travaillé au palace j'ai travaillé avec Charjousso avec la chiche pour protéger la chicholina j'ai travaillé pour professeur Choron j'ai travaillé au règle j'ai travaillé au zénith j'ai travaillé à la granale j'ai travaillé à la locomotive qu'est ce que j'ai pu faire encore bof madreux dans une boîte qui s'appelle number one une boîte très chaude enfin j'ai quand même travaillé pratiquement tous les week-ends pendant dix ans alors voilà donc ceux qui disent que je ne connais pas le monde de la sécurité de la nuit effectivement j'ai pas passé 30 ans mais j'ai quand même passé dix ans à raison de pratiquement tous les week-ends vendredi samedi en tout cas après je m'invente pas de passer j'ai pas été en prison j'ai pas braqué des banques j'ai simplement travaillé dans le monde de la nuit en tant que portier comme on disait et puis j'ai fait de l'accompagnement en sécurité on en parlera plus tard alors particularité vous voyez que c'est ce diplôme le premier diplôme a été on va dire celui qui matérialisait un niveau et puis après alors très important je vais vous faire voir c'est celui-là et celui-là se dirait un parchemin regardez bien il est signé de maître turpin 1991 mes amis 1991 alors là c'était un vrai examen ça a duré pratiquement une journée on était plusieurs à le passer et puis j'ai été le seul à l'époque à le réussir un s'est blessé et l'autre n'a pas eu l'examen et pourtant il était bon tout simplement parce qu'il y avait des critères encore une fois et c'est maître turpin qui décidait avec charles jousseau donc ce diplôme il est validé par charles jousseau et par maître turpin donc c'est charles jousseau qui l'a validé donc ça me fait rire quand on me dit que mes techniques sont pas bonnes et que charles jousseau a de meilleures techniques c'est charles jousseau qui me les a appris les techniques donc ça ne tient pas debout voilà le premier paradoxe comme on peut dire ça c'est lui qui m'a formé et j'ai continué dans ce sens alors alors on me demande c'est un diplôme reconnu reconnu par un indonésien et reconnu par charles jousseau alors après vous ne pouvez ne pas les reconnaître vous pouvez ne pas reconnaître maître turpin à des plus grands maîtres indonésiens et ne pas reconnaître charles jousseau mais à ce moment là il ne faudra pas me dire que charles jousseau est efficace vous voyez on est dans l'incohérence alors en 1996 j'ai ouvert mon académie pourquoi j'ai ouvert mon académie alors les petites histoires vont commencer à arriver il faut savoir une chose c'est que je m'entraînais beaucoup je donnais des cours chez charles jousseau je donnais des cours le mercredi j'avais beaucoup de monde dans mes cours et puis un événement a fait que le le conflit entre charles jousseau et moi est arrivé un conflit triste qui n'est pas de partie de charles jousseau et de moi même mais partie de ceux qui l'entouraient alors je vous explique à l'époque en 1996 charles jousseau était aux états unis et j'étais celui qui était le plus ancien à la salle celui qui était un peu le référent il se trouve que la télévision donc c'était france 2 je crois à l'époque s'occupait d'une émission gérer une émission de la rue ça se discute et en 96 vous pouvez regarder la vidéo aller sur youtube j'avais les cheveux longs je travaillais déjà au sein de la mairie de paris depuis 1992 j'étais chef de service j'ai continué comme ça pendant plus de 25 ans et bon la télévision me demandait la journaliste est ce que quelqu'un veut participer à l'émission faire une démonstration il y avait richard douilleb il y avait pina christophe pina il y avait des pointures et personne n'était intéressé personne voulait s'exposer à la télé c'est compliqué moi je veux pas parler en public et tout moi ça ne m'a jamais posé problème de parler en public de parler même si très jeune vous ai dit j'étais très timide j'ai travaillé sur le sujet et j'étais pas impressionné donc j'ai dit bah moi puisque personne ne veut y aller je veux y aller pourquoi je l'ai fait je l'ai fait parce que c'était une façon de promouvoir le penchaxélate et de rendre l'appareil à charge ou saut qui nous avait formé à l'époque et qui nous permettait de connaître ce merveilleux style c'était un moyen de marquer le respect et de remercier sauf que ça s'est pas passé comme ça mes amis ce qui s'est passé c'est quand je suis passé à la télé bien évidemment quand on passe à la télé on est reconnu dans ce qui s'est passé c'est quand je suis revenu quelques jours après dans le club les gens me reconnaissaient plus que certains et ça crée des jalousies alors on a inventé les histoires on a dit que j'avais volé un kimono pour faire la démonstration alors effectivement j'avais emprunté un kimono et une machette un kimono que j'ai lavé repassé ensuite que j'ai remis dans le stock du club de charge ou saut parce que la personne que j'avais pris avec moi et dit n'avait pas de kimono donc je voulais que ça soit propre à la télé je voulais qu'on ait un kimono qu'on soit présentable donc comme c'était la veille pour le lendemain j'avais pas beaucoup de temps pour trouver un kimono les magasins étaient fermés j'ai emprunté un kimono et j'ai ramené la machette que j'empruntais je les reposais on a dit que j'avais volé on avait dit que je suis passé à la télé pour me faire reconnaître que je voulais devenir quelqu'un de connu pas du tout je l'ai fait pour rendre service mais du coup on m'a prêté en fait une image qui n'était pas eu tout la mienne en fait en rendant service bah j'ai été critiqué j'ai été plombé par des gens qui me jalousaient et même qui voulaient taper sur celui qui avait participé avec moi à la démonstration donc voilà de là est parti cet embrouille et ça n'a fait que continuer voilà c'est que en fait bah charge ou saut a été poussé par l'environnement qui est les gens qui l'entouraient bah à me critiquer et à me jalouser donc est ce que j'ai fait bah moi j'ai un principe de vie quand ça va pas avec quelqu'un je dialogue si le dialogue c'est pour ça que je dialogue avec vous là ne passe pas qu'est ce qui se passe bah je pars je pars vivre ma vie c'est ce que j'ai fait donc 1996 j'ai quitté le club et j'ai dit à charge ou saut je vais monter mon club et on m'a dit tu ne réussiras pas il y a que charge ou saut qui peut réussir en france alors pourquoi pas mais moi j'aime les challenge donc j'ai monté mon premier club c'était à saint mort de l'onzième et puis bah ça a marché de mieux en mieux à tel point que bah en fait comment je pourrais dire j'avais plus en plus d'élèves qui venaient la salle était trop petit j'ai dû trouver une salle c'est là que j'ai commencé à l'élan sportif de montreuil et puis deux clubs trois clubs quatre clubs c'est monté comme ça jusqu'à une près d'une quarantaine de clubs alors là vous avez vu que les embouts commençaient et ça devenait de plus en plus conflictuels à tel point que quand j'ai fait mes premiers dvd on me demandait donc charge ou saut me demandait de mettre son nom sur le dvd mais après il me dit de pas le mettre parce que ça me faisait de la pub sur son nom donc incohérence donc j'ai dit bah je mets plus rien comme ça c'est transparent je fais ce que je veux je fais comme je le sens et puis voilà et puis bah on a rediscuté ensuite et puis on constate que bah en 95 donc là encore une fois je vous le fais voir comme ça y est mais c'est sur mon site pour aller le voir sur mon site on voit que je suis diplômé en 95 de charles jousseau donc il me diplôme donc on va dire que son diplôme n'a pas de valeur maintenant voilà donc charles jousseau n'a pas de valeur d'accord et d'un diplôme à n'importe qui donc on constate que ben diplôme et puis en 98 encore et là c'est un diplôme différent puisque sa diplôme professionnel et la discussion c'est là aussi que on n'a pas été d'accord mais encore une fois il n'y a rien de grave on peut penser différemment et ne pas se fâcher ce qui s'est passé c'est qu'à cette époque moi j'étais fonctionnaire et j'ai toujours dit que dans la fonction publique je n'ai pas le droit à l'erreur je peux cumuler une fonction mais il faut qu'elle soit bénévole ou à titre artistique et j'avais créé une association à but non lucratif parce qu'en 1996 quand j'ai créé l'académie elle était à but non lucratif ça veut dire qu'on ne gagne pas d'argent avec donc j'étais bénévole donc ne me parlez pas d'argent ne me parlez pas de business puisque c'est une association à but non lucratif l'argent qui rentre il est utilisé pour former des gens pour réserver des salles pour acheter des kimonos pour proposer des dvd les fabriquer et puis les vendre mais c'est un équilibre donc il n'y a pas de business dans l'académie simplement il faut que l'argent puisse permettre de payer les charges donc c'est un juste équilibre entre cotisations et dépenses comme tout c'est pas du business alors bien sûr que ça fonctionne plutôt bien pour moi et on a une discussion et je dis à charge ou saut en présence de mon ami claude qui était là à l'époque je lui dis mais on est obligé d'avoir des diplômes en france diplôme d'état diplôme fait des rôles pour enseigner légalement encore une fois le diplôme ne justifie pas d'être excellent mais justifie un ensemble de connaissances qui permet d'ouvrir un club et vous allez dans un club x un club municipal on vous demandera un diplôme fédéral ou un brevet d'état à l'époque maintenant c'est dégeps vous allez n'importe où on vous demandera ce diplôme c'est comme ça en france c'est comme ça chez l'inistation donc j'ai dit à charge ou saut moi des diplômes je te remercie ils ont une valeur puisque toi tu dis ça n'est pas n'importe qui des diplômes mais ils n'ont pas de valeur juridique donc j'ai dit il faut absolument qu'on rentre dans une fédération ils n'arrivaient pas à entrer dans une fédération alors moi je me suis rapproché d'une fédération la ffkda et j'ai dit je peux vous proposer quelque chose donc ça met du temps j'ai été aidé par Alain Cetrouc grand karatéka que vous connaissez tous ami de Dominique Valéra qui m'a dit moi je peux t'aider mais il faut que tu prépares tout ça sur le papier je lui dis moi j'ai tout prêt déjà puisque je suis le premier en france à avoir mis en place des grades ceinture jaune orange bleu marron noir donc je lui dis je suis prêt je peux aller à la fédération je peux proposer puisque je me suis calé sur le système de la ffkda entre temps j'ai fait beaucoup de stages beaucoup de formations je me suis intéressé notamment au pancras au valet tudeau voyez j'avais même fait un stage avec bass runten chez monsieur dan schwartz bon je vous le refais voir voilà donc je me suis intéressé au sol j'ai vu vraiment l'intérêt d'apprendre le sol l'intérêt d'être complet vraiment c'était top et puis je vous dis je travaillais en parallèle à la mairie de paris et très important je ne pouvais pas me permettre d'enseigner sans avoir un diplôme légal ça c'est très très important donc qu'est ce que j'ai fait je me suis inspiré de ce que faisaient les karatéka je vous l'ai dit et j'ai été à la fédé en tant que bénévole et là j'ai beaucoup travaillé alors voyez mon passeport ffkda et pour vous faire voir que je n'ai pas eu dans une pochette surprise comme certains disent c'est validé par ce francis didier le président de la fédé et pour vous dire que j'ai bien bossé c'est que voilà ce qu'on a sorti là il ya du penchak dedans d'accord donc j'ai pratiquement écrit je faisais ça la nuit en fait après mon travail après l'entraînement j'ai travaillé sur word et puis j'ai proposé un sem de grade pour le penchak j'ai fait ça avec eric le lanier mon ami qui est au red vous connaissez qui travaille au red tous les deux on a travaillé moi je travaillais pour le penchak lui pour le quali j'ai proposé donc quelque chose qui sert encore qui sert de support qui est le support d'ailleurs de la ffkda et qu'on a utilisé pour les fédés que j'ai intégré après la ffst la sptt j'ai toujours été le référent et donc j'ai travaillé avec giovanni tramontini à mettre en place ce système de grade mettre en place des jurys et puis j'ai travaillé avec giovanni tramontini pour le diff le diplôme d'instructeur fédéral parce que c'est ce diplôme qui vous permet d'enseigner légalement de manière bénévole et ce qui est paradoxal c'est que donc je suis le premier avec rick le lanier lui en cali mon penchak à crantelle ffkda et après d'autres ont suivi et ont utilisé ce diplôme qu'il rejetait à l'origine par exemple chargousseau rejetait ce diplôme disait c'est n'importe quoi moi je suis un professionnel j'en ai pas besoin toujours est-il qu'il a diplômé ses professeurs parce que c'est comme ça c'est la loi on ne peut pas contourner la loi la loi dit qu'il faut un diplôme minimum fédéral pour enseigner et puis donc qu'est ce que j'ai fait bah j'ai travaillé dur ça a pris du temps imaginez bien puis ça a été validé et puis donc en parallèle donc qu'est ce qui s'est passé on m'a demandé d'intégrer la commission nationale de la ffkda pour faire passer des grades donc j'ai été jury et j'ai formé des jurys voilà donc c'est un travail qui était logique puisque je connaissais le produit que j'avais fait avec giovanni et puis en 2002 on m'a dit franck j'habite pas à paris je ne peux pas prendre des cours avec toi qu'est ce que tu peux me proposer j'ai eu l'idée de créer une boutique une boutique en ligne où je proposais des dvd pour progresser il n'y avait pas les vod encore c'était des dvd simplement pour que les gens puissent s'entraîner open check chez eux et puis j'ai instauré un système de passage de grade en ligne alors là ça m'a causé de gros problèmes puisque ça n'existait pas maintenant on voit que on n'arrête pas de faire des cours en ligne maintenant et les ceux qui me critiquaient à l'époque qui me disaient que je faisais n'importe quoi que c'était honteux font la même chose maintenant je vous l'ai dit c'est toujours l'histoire de on est ignoré on est critiqué on est copié donc j'ai l'habitude ça veut dire mes amis que j'avais lancé un truc qui n'existait pas un concept donc comme ça n'existait pas ça faisait peur donc j'en ai pris plein la poire mais j'ai continué parce que dans ma vie j'ai un principe très simple j'écoute mon coeur j'écoute mes valeurs d'accord donc si j'ai envie de faire quelque chose je le ferai même si on me dit qu'il ne faut pas le faire c'est que j'y crois et la preuve c'est que ça a marché j'ai formé beaucoup de professeurs de la sorte qui ensuite ont passé leur grade dans les fédérations bien évidemment c'est juste un outil de formation ce n'est pas une validation de grand diplôme c'est un outil technique pour progresser et après il ya eu des vod et ainsi de suite et cette boutique elle a permis à énormément de personnes de se former ou de continuer à perfectionner leur technique et puis voilà donc 2002 ça a été un problème donc vous avez vu on a commencé un peu à s'acharner sur moi mais c'est normal puisque je faisais des choses qui ne se faisaient pas et dès qu'on sort un peu des sentiers battus on dérange c'est la vie c'est comme ça puis en 2003 j'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif parce que pour enseigner à titre rémunéré c'est obligatoire et oui pour vous faire plaisir j'ai apporté mes notes je sais pas si vous voulez voyez voilà je mets mes notes voilà donc vous voyez c'est pas par correspondance c'est le ministère alors ça aussi entre 13 17 16 sur 20 alors apparemment j'étais doué à l'oral j'ai eu 17 donc ça veut dire que j'ai été au charbon quand les gens me disent que je passe mes diplômes par correspondance renseignez vous mes amis j'ai été au charbon j'ai été en fac je travaillais la journée j'allais en fac pour étudier j'allais à Jussieu je peux vous le dire et ensuite qu'est ce que je faisais j'allais donner mon cours de penchac ou des fois j'allais mon cours de penchac où j'allais m'entraîner et après j'allais à la fac et parfois j'enchaînais même en travaillant la nuit je dormais trois heures et je retournais au boulot le lendemain donc me faites pas rire ceux qui me disent que j'ai tout passé en ligne que j'ai la facilité que c'est du bidon j'ai bossé dur pour y arriver et je dis toujours à mes élèves la détermination le travail paye toujours c'est pour ça que je me dis cette vidéo a pas pour objet de justifier mais d'expliquer que si on fait bien les choses si on travaille qu'on a la bonne méthode on peut tout réussir alors là on arrive au brevet d'état en 2004 je passe mon DIF FFKDA en fait c'est marrant c'est que j'ai créé le DIF mais j'ai souhaité le passer devant tout le monde donc j'ai passé toutes les épreuves devant mes professeurs tous mes professeurs de l'académie que je salue d'ailleurs et j'ai passé dans un gymnase devant tout le monde il y avait Giovanni Tramontini il y avait Chouraki il y avait les plus grands maîtres de l'époque parce que c'est un diplôme sérieux j'ai passé mon DIF comme tout le monde parce qu'il est nécessaire pour enseigner il faut montrer l'exemple après j'ai toujours été intéressé pour me former pour apprendre d'autres choses et puis voir ce qui existait alors j'ai suivi pendant un an une formation de Kyushu vous savez l'art des points vitaux je vous le refais voir l'art des points vitaux je me disais mais c'est bizarre cet art est ce que ça fonctionne ça fonctionne pas donc j'ai découvert les choses intéressantes j'ai vu qu'effectivement en statique c'était quand même plus facile qu'en bougeant et que les points vitaux certains points vitaux quand on bougeait en self défense en combat c'était très difficile à toucher donc j'ai incorporé ces techniques dans mon penchak penchak AFR mais j'ai limité les points vitaux parce que j'ai pris que ceux qui étaient facilement accessibles donc cette formation m'a servi j'avais un bon professeur c'était verrolnet je crois très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses 2009 2009 comme j'étais toujours dans la musculation j'ai eu amis depuis 30 ans avec Bruno Pinica Bruno Pinica m'a dit écoute tu connais beaucoup de choses maintenant et puis j'ai été diplômé de son école son école alors son école était particulière parce que c'est le comité national je le lis d'entraînement musculaire haute intensité Bruno Pinica qui emmenait des gens au championnat du monde qui emmenait des gens à un très haut niveau en musculation m'a dit tu connais maintenant les techniques d'intensité d'où mes programmes que je vous propose qui sont basés sur l'intensité sur l'efficacité et ne pas passer des heures en heures en salle parce que scientifiquement c'est prouvé c'est à partir de ce moment où j'avais déjà senti que ça fonctionnait comme ça que je l'ai vraiment on va dire formaté que je l'ai mis sous forme de protocole donc voilà ce diplôme qui vous allez me dire Bruno Pinica n'a pas de valeur vous allez me dire que il n'a pas de niveau quand on voit qu'il a envoyé au championnat du monde il est en équipe de france entraîneur d'équipe de france encore une fois on peut remettre en cause tout ce qu'on veut alors 2010 2010 j'ai un petit support parce qu'il faut tout retenir 2010 j'ai créé ma chaîne youtube alors là ma chaîne youtube c'était quelque chose au début j'ai mis des vidéos de penchex c'est là c'est un hasard la chaîne youtube c'est et puis on a créé une chaîne et puis ça s'est développé ça a bien fonctionné ça a plu alors la chaîne youtube ça a été au début du penchex ensuite j'ai rencontré quelqu'un Romain Benichoux qui a compté dans ma vie qui m'a dit Franck tu devrais répondre aux questions des gens ils veulent savoir la défense sera un art martial à self-défense donc j'ai fait des vidéos de penchex en kimono et j'ai proposé des vidéos de self-défense qui étaient beaucoup plus épurés où je gardais les techniques les plus efficaces les plus simples les plus reptiliennes qui faisait appeler à des mouvements moteurs grossiers parce que dans la rue on fait pas de choses compliquées on fait du très simple et puis on m'a dit mais comment tu fais pour t'étirer donc j'ai fait voir des vidéos de yoga comment tu fais pour travailler ton mental donc j'ai incorporé de l'hypno j'ai incorporé de la PNL j'ai incorporé de la sophrologie pour se détendre pour gérer le stress comment tu fais quand tu as des douleurs donc j'ai parlé de bien-être comment tu t'alimentes j'ai parlé d'alimentation et c'est comme ça que ma chaîne s'est développée et n'est plus devenue uniquement une chaîne de penchex merci Romain parce que c'est lui qui m'a permettre de répondre aux gens de répondre aux plus de personnes possible parce que mon idée à travers cette chaîne c'était pas de buzzer on va parler du buzz après mais c'était de proposer aux gens les choses qui leur parlent je m'adressais plus à des champions mais à des gens qui voulaient modifier leur apparence corporelle qui voulaient apprendre à se défendre qui voulaient apprendre à respirer qui voulaient apprendre à être plus musclé qui voulaient apprendre à avoir moins de douleur simplement monsieur madame tout le monde et pas les champions donc je m'occupe pas des champions d'MMA des champions de box des champons de je ne sais quoi non je m'adresse à monsieur madame tout le monde qui veulent simplement améliorer leur quotidien c'est ça qu'il faut comprendre alors quand on parle de buzz souvent j'ai des réflexions du style franck je comprends pas tu as un million cent abonnés et tu fais que dix mille vues par vidéo alors qu'avant tu faisais cinq millions est-ce que tu n'aurais pas acheté des vues alors s'il y a bien un truc dont je vais pas investir dans l'immobilier oui mais alors c'est pas dans youtube c'est trop instable dans l'immobilier oui ça c'est intéressant je vous le conseille alors pourquoi on buzzait beaucoup pourquoi on faisait les quatre cinq millions de vues j'ai une vidéo je crois qu'il y a quatre millions huit de vues ce sont un coup de pied écrasant banal bah tout simplement parce que quand on fait de la castagne quand on fait la self-défense ça excite ça fascine ça intéresse donc on fait beaucoup de vues si demain je me bats dans un terrain vague je me fais filmer je vais faire des beaucoup de vues si demain je me fac avec un champon d'MMA que je gagne ou je perds si je perds c'est encore mieux je ferai beaucoup de vues mais vous avez bien compris qu'à 60 ans je suis passé à autre chose je suis dans la diffusion dans l'information dans le conseil dans l'échange mais j'ai plus rien à prouver à mon âge je crois que j'ai déjà fait pas mal de choses j'ai la sagesse qui s'installe après 60 ans donc imaginez bien que je recherche pas le bus donc ce qui explique que maintenant comme je fais du dev perso comme je fais du bien-être comme je donne des techniques pour améliorer ce quotidien c'est pas excitant c'est pas fascinant c'est bien plus excitant de voir deux gars se battre dans une cage ou voir un gars qui saute du troisième étage dans une piscine donc forcément que je fais moins de vues mais c'est normal et puis ça ne m'inquiète pas c'est logique je vous ai dit pour faire des vues actuellement il faut faire des choses qui soient dans le divertissement dans le fascine dans la fascination et moi je suis pas là dedans je suis dans le réel donc tout ce qui est authentique n'excite pas donc simplement pour ça regardez bien il y a des vidéos qui marchent beaucoup mieux cette décité elle a bien marché quand je dis que je vais à grigny parce que ça excite mais c'est tout si je fais demain quelque chose sur le dev perso sur la confiance en soi ça me prendra pas et si vous êtes un petit peu observateur tous ceux qui font des vidéos sur le dev perso sur le bien-être ne font pas beaucoup de vues même les grosses pointures par contre dès qu'on fait de la bagarre on fait beaucoup de vues voilà c'était une aparté après en 2011 j'ai passé un examen un examen qui est celui qui permet d'obtenir sa carte professionnelle pour la protection de personnes alors on dit pas le garde du corps enfin en france on dit protection de personnes j'ai passé cet examen qui est préfectoral c'est signé du préfet et ça permet de pouvoir travailler dans le monde de la sécurité de manière on va dire professionnelle pour accompagner donc j'ai passé cet examen parce que je me suis dit ce serait intéressant d'apprendre ce qu'il dit sur le domaine du code du code civil du code pénal notamment ce qu'on peut faire ne pas faire et puis encore une fois comme j'ai travaillé dans le domaine de la sécurité j'ai travaillé encore je voulais être protégé sur le plan juridique voilà donc c'est toujours intéressant j'ai passé un examen peut-être que le ministère donne n'importe quoi n'importe qui c'est ce que certains vont dire encore mais toujours est-il j'ai passé cet examen 2012 ah là 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 ça va commencer à exciter certains sur youtube c'est qu'on me dit comment tu as eu ton cinquième dan alors mon cinquième dan je vous le fais voir plus longtemps est délivré à la ffkda donc j'ai passé de mon examen vous avez vu il est signé de francis didier alors comment ça s'est passé bah je l'ai passé devant giovanni tramontini devant un monsieur qui s'appelle monsieur pivert très haut gradé en karaté grand champion de karaté qui est décédé PS en âme et avec monsieur shuraki donc là ça va être compliqué de dire que ces gens là ne sont pas capables d'évaluer n'ont pas le niveau c'est des huit yenden nevendan comment dire comment dire que ces gens là ne sont pas en capacité de m'évaluer comment dire que ces gens là n'ont pas le on va dire la délégation de pouvoir pour faire passer un grade et donner un cinquième dan comment vous pouvez dire ça c'est pas possible donc vous pouvez pas remettre en cause ces gens là c'est pas crédible alors très important là on parle du cinquième dan en 2012 donc je l'ai passé devant tout le monde bien évidemment il y avait un jury en 2012 j'ai passé mon cqp et le cqp on l'a pas en ligne mes amis tout ça c'est sur mon site et là je vous fais voir quelques diplômes j'en ai une quarantaine des certifications j'en ai autant mais je veux voir les plus importantes alors le cqp je l'ai passé devant tout le monde il y avait les gens de la fédé des gens du ministère et bah c'était pas simple parce qu'il me demandait un tas de modules j'ai dû faire un mémoire j'ai dû expliquer ce qui était rigolo c'est qu'à un moment donné ça posait problème puisque j'avais pas de tuteur j'étais mon propre tuteur et les gens m'ont dit mais est ce que tu veux pas intégrer l'équipe pour tu puisse faire passer les cqp ça veut dire vous voyez qu'à un moment donné ça avait pas de sens j'ai passé un examen où sans prétention j'aurais pu être dans la posture d'un jury donc moi je l'ai fait modestement j'ai passé mon grade comme tout le monde comme tout le monde et là il n'était pas en ligne alors en 2013 il y avait une compétition qui s'appelle le king of the self-defense qui est organisée par monsieur lombardo patrick qui est un ami un super mec un combattant hors pair qui a préparé des grands champions il m'a dit franck j'irais bien que tu puisses participer à la compétition parce que tu fais partie des gens qui sont quand même connus dans le monde des arts martiaux il y aura des pointures est ce que tu viens participer je dis ouais il n'y a aucun problème si ça peut t'aider ça peut faire promouvoir cette cette compétition et bah j'ai participé et il devait y avoir des grosses pointures et je ne les ai pas vu et dedans il y avait quelqu'un qui a participé à la compétition et qui a dénigré ensuite karaté bushido qui a dénigré lombardo patrick lombardo qui a dénigré tout le pas l'ensemble de la compétition parce qu'il a perdu alors il a dit qu'il aurait dû gagner je n'aurais pas dû gagner mais encore une fois il dit ce que veut toujours est il que j'ai gagné le king de self-defense j'ai gagné le super king of the self-defense j'avais la coupe vous m'avez vu c'était pas en ligne j'étais là ils étaient pas là mais c'est facile de dire si j'avais été là j'aurais gagné celui qui a dit qu'il aurait dû gagner ben il n'a pas gagné c'est pas moi qui jugeait c'est patrick lombardo il y avait de le monsieur de chez protégor il y avait morel guillaume morel que je salue des pointures mais comment on peut dire ça voyez c'est sans arrêt on remet en cause des choses mais j'étais là il était là il a perdu et les autres ont parlé mais il n'était pas là et c'est souvent comme ça quand j'ai participé au push and pull il fallait voir des gros champions à la barre fixe aux pompes j'ai fini sur le podium on m'a tout dit on m'a dit tu verras il ya des brésiliens qui vont venir il ya des monstres qui vont venir il ya un tel qui est fort je les ai pas vus c'est ça le truc c'est que l'histoire elle est écrite par ceux qui étaient présents et j'étais présente je peux vous dire qu'ils n'étaient pas là alors le king c'est intéressant parce que l'objectif c'était de promouvoir chacun ses disciplines donc il y avait des gens du krav maga il y avait des gens des même pas il y avait du kempo il y avait du karaté c'était super intéressant et ce moment c'est un moment d'échange un montant de partage il y avait une super ambiance une super ambiance et je vous dis franchement perdant gagnant c'est un moment de se retrouver c'est un moment de montrer sa discipline de ce qu'on faisait mais sans penser qu'on est le plus grand combattant du monde qu'on est le meilleur bagarreur de rue qu'on est le champion du monde c'est juste un moment d'échangé quand il l'a refait juste après à bercy j'ai laissé ma place j'ai laissé ma place à celui que vous connaissez pour certains parce qu'il est très rapide hugo tronche je lui dis écoute moi j'ai plus rien à prouver tu es jeune j'ai participé à la promotion maintenant je te laisse aller en finale c'est moi qui l'ai préparé il a gagné parce que je connaissais bien les règles et encore une fois quand on connaît bien les règles on se prépare avant pendant et après donc c'est une préparation comme un champion et il a gagné et je le félicite et puis maintenant il vole de ses propres ailes et c'est la vie à un moment donné les enfants quittent les parents pour ça aussi quand je vois des gens qui me disent oui ton académie elle s'effondre non elle s'effondre pas c'est qu'elle est en mouvement perpétuel il y a des gens qui rentrent des gens qui sortent parce que la vie c'est ça c'est le mouvement perpétuel certains veulent voler de propres ailes d'autres vont voir d'autres disciplines d'autres courants parce que ça leur correspond il y a des gens par exemple qui disent moi je suis plus maintenant branché sécurité par exemple Eric Godard m'a quitté en me disant moi je vais plus vers un courant qui est branché sur le domaine de la sécurité parce qu'il est dans le monde de la sécurité maintenant ils travaillent là dedans donc c'est normal qui s'oriente moi je suis pas dans le monde de la sécurité exclusivement je suis un pen check pour monsieur madame tout le monde donc forcément ils ont été vers ça après alors là on va rigoler en 2014 là problème en 2014 j'ai été diplômé à la FFST j'ai été diplômé par monsieur Mojésic bon le diplôme je vais pas tous vous les faire voir ils sont sur internet alors très intéressant parce que ce diplôme 7e degré FFST il a été remis en cause sauf que vous n'allez pas remettre en cause maintenant le patron de la FFST qui est policier en plus policier et puis policier à un bon niveau je vais pas dire ce qu'il faisait par respect pour l'autre donc il m'a diplômé 7e degré FFST c'était un karatéka quatrième dan donc je pense qu'il est en capacité de voir si je suis bon pas bon si j'ai le niveau alors ça va me dire oui mais Franck il est karatéka il fait pas de pen check mais j'avais pas de gens à l'époque à FFST qui pouvait me juger donc effectivement il évalue par rapport à des critères tout est subjectif à ce moment là dans la vie tout est subjectif et ce qui s'est passé c'est que 7e degré ben en fait m'a permis d'expliquer ce que c'est donc on a j'ai refait ce que je faisais à la FFKDH je l'ai refait à la FFST d'ailleurs c'est toujours à la FFST ça existe toujours j'ai refait la ceinture noire FFST avec tous les degrés et j'ai refait le DIF j'ai refait le travail de la FFKDH je suis reparti à zéro et j'ai refait le même protocole pour que les gens puissent avoir un diplôme fédéral puissent enseigner légalement et j'ai retravaillé dur vraiment dur pour l'adapter à la FFST parce que c'était pas les mêmes règles donc ça veut dire que j'ai reproduit le même schéma après en 2015 alors là gros scandale en 2015 j'ai ce fameux diplôme de 7e dan 7e dan indonésien remis par madame turpin alors madame turpin elle a quand même vécu très longtemps avec son maître et madame turpin est encore à la tête d'une structure on voit c'est tamponné par elle elle remet encore des diplômes et madame turpin est largement en capacité de voir le niveau des gens elle savait que j'étais 7e degré FFST je lui expliquais ça correspondait elle savait que j'étais 5e dan FFKDH elle m'a demandé comment ça se passe au niveau des équivalences elle a regardé un peu les âges planchers en France il faut avoir 51 ans pour être 7e dan 30 ans de penchak silat j'ai largement plus de 30 ans de penchak silat parce que si vous comptez bien j'arrive à presque 40 ans de penchak j'aurai 40 ans en 2024 donc j'ai 37 ans de penchak silat pratiquement donc j'avais tous les conditions requises même chose pour le 7e dan FFKDH j'ai les conditions requises après c'est une commission qui décide ou non il y a une prestation à faire pour le 7e dan il y a un mémoire à faire après ce qu'il faut savoir c'est que quand on le présente un 7e dan ou un 7e degré FFKDH à 7e dan ou indonésien c'est plus un niveau technique reconnu ce qu'on a pu faire en termes de développement pour le penchak silat l'esprit qu'on a la pédagogie qu'on a la capacité à développer l'art dans sa totalité et son état d'esprit à 7e dan un 7e degré doit avoir un niveau de sagesse suffisant il doit être capable de se maîtriser il doit être capable d'avoir la bonne parole il doit être capable d'être bienveillant il doit être capable de pouvoir s'expliquer à la télévision de pouvoir présenter son art de manière la plus précise et la plus objective possible 7e dan ça veut pas dire qu'on est plus fort en bagarre qu'on est plus fort en technique qu'un 4e dan ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'expérience qu'on a beaucoup plus de capacités enseignées qu'on a évolué sur le plan spirituel sur le plan intellectuel et global ça veut dire qu'on se rapproche à partir de 5e dan certains disent qu'on peut considérer qu'on est maître pour ça quand les gens me disent gourou ça veut dire professeur en penchak donc je suis gourou effectivement et je me considère pas comme un maître comme un expert parce que je pense que je n'ai pas encore atteint la grande sagesse ce qui est sûr c'est que je pense que j'ai participé activement au développement du penchak silat en france à travers des télés à travers des shows à travers des films cinématographiques à travers ce que j'ai pu faire dans les trois fédés successives en mettant en place du système de grade le diff en mettant en place des protocoles pour passer des grades des jurys donc j'ai participé tous les jours activement je m'entraîne trois heures par jour en penchak silat donc elle a considéré à travers mon niveau technique mes capacités ma volonté de développer ce que j'avais promis à maître turpin elle a considéré que je méritais ce grade et paradoxe elle a aussi remis ce grade à fred mastro qui est une pointure en self défense qui est un ami elle a aussi remis ce grade donc fred mastro pareil ça vaut pas un clou certains vont dire franck roper ça vaut pas un clou madame turpin ça vaut pas un clou francis didier cinquaine d'âne qui remet cinquaine d'âne ça vaut pas un clou charge du saut les diplômes qui l'a remis ça vaut rien donc voyez l'incohérence donc jusque là vous avez vu il n'y a pas de diplôme en ligne je les ai pas reçus par internet voilà donc vraiment ça ça fixe à mon avis les règles après qu'est ce qui se passe en 2017 donc bah j'ai continué ma petite vie puis 2018 arrive 2018 arrive et là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe en 2018 bah j'ai fait un petit peu le tour dans les arts martiaux j'ai fait un petit peu le tour en self défense j'ai fait un petit peu le tour en musculation et je me suis dit va falloir que je me perfectionne et on a plein de possibilités de formation en ligne il ya des diplômes d'état il ya des diplômes et il ya des certifications la certification c'est pas un diplôme d'état c'est une une reconnaissance d'un niveau dans un domaine alors il ya des certifications en présentiel et des certifications en ligne alors moi par exemple en présentiel j'ai étudié l'hypnose ça fait pratiquement 30 ans que j'ai étudié l'hypnose je suis rentré à l'IFTA une grande école d'hypnose et j'ai passé pardon et j'ai passé mon diplôme mon diplôme de technicien en hypnose qui est le premier niveau d'accord et j'ai passé mon diplôme de praticien ce qui permet d'être thérapeute des praticiens en hypnose mais ça je l'ai passé en présentiel j'étais à l'IFTA j'étais à l'école j'ai passé des journées entières j'ai été à l'école très intéressant d'ailleurs l'hypnose j'ai vraiment je travaille beaucoup pour les sportifs de haut niveau avec l'hypnose je travaille beaucoup pour les gens la confiance en soi avec l'hypnose et puis j'ai passé aussi un autre diplôme qui va vous faire rire comme je suis enseignant en qigong et yoga ça fait 30 ans que je fais du hatha yoga et du qigong je vous l'ai dit avec le Ichuan je suis diplômé FFST aussi parce qu'il me demandait de développer le qigong au sein de la fédération très intéressant j'ai vu un peu le parallèle entre le magnétisme et le qigong il y a des liens il y a des liens très forts il y a un tronc commun et donc j'ai passé ces examens en présentiel j'ai été à l'école vous voyez donc ça jusque là jusqu'en 2018 j'ai passé mes diplômes en présentiel j'ai été à l'école j'ai dû poser des jours j'ai fait des stages j'ai travaillé du jour j'ai passé des examens dans des écoles reconnues Lyftal, Fourville vous pouvez aller voir bon vous allez me dire tout ça c'est les diplômes bidon et ainsi de suite et puis en 2018 2019 il y avait le e-learning qui s'est installé et moi ce que j'ai vu à travers les formations en ligne c'est la possibilité de se former en gagnant du temps donc j'ai suivi des formations en EFT je me suis encore performé enfin je me suis encore formé beaucoup plus en préparation physique j'ai revu une formation yoga j'ai revu une formation en EFT j'ai revu une formation en PNL je me suis formé en cohérence cardiaque avec l'école de David Auer dont je suis diplômé donc il y a un examen à passer en ligne j'ai passé et ce qui est intéressant c'est pas les diplômes c'est pas les examens ce qui m'intéresse c'est la formation c'est apprendre je me forme 2-3 heures par jour pour vous fournir le meilleur parce que ça évolue je me vois pas vous dire j'ai passé mon examen en 1992 et je me conforte et je me suffis avec ce que j'ai appris non ce qui est important c'est que ça évoluait donc il faut évoluer il faut apprendre il faut se former au quotidien pour être au top du top il faut se former au quotidien alors après les histoires les embrouilles que j'ai pu avoir oh là là j'ai eu beaucoup d'embrouilles mes amis j'ai eu beaucoup d'embrouilles alors pourquoi j'ai eu des embrouilles la première c'est 1996 vous avez vu avec l'existence de la rue puis j'en ai eu d'autres il y a Charles Jousseau qui m'a attaqué avec un avocat parce qu'il me disait que le Penchak Silat il avait inventé le nom c'était à lui donc j'ai eu une attaque d'un avocat par le bête Charles Jousseau et je lui dis mais Penchak Silat ça existe depuis longtemps tout le monde l'emploie la fédération l'emploi des gens dans le monde entier l'emploi on l'a franchisé en Penchak mais tu peux pas me demander de ne pas utiliser le mot Penchak donc il m'a attaqué j'ai dû me défendre avec un avocat ça finit par un procès j'ai gagné le procès alors je diffume pas puisqu'il le dit sur facebook il dit que j'ai je l'ai attaqué en procès bon il m'a insulté même c'est pas grave je suis attaqué par un avocat par une personne je me défends avec un avocat à armes égales il se trouve que le Penchak Silat depuis que j'ai gagné ce procès il peut être utilisable par tous et je suis content non pas d'avoir gagné le procès parce que je m'en vente pas je suis même triste d'avoir mis de l'argent personnel dedans parce que j'ai pas mis de l'argent de l'académie mon argent personnel il a perdu de l'argent j'ai perdu de l'argent aucun intérêt et on grandit pas en attaquant les gens on grandit pas comme ça j'aurais préféré qu'on travaille main dans la main avec lui pour qu'on développe encore mieux le Penchak Silat mais ça n'a pas été possible après donc paradoxe j'ai gagné maintenant tout monde peut utiliser le mot Penchak Silat tous ceux qui pratiquent le Penchak mais c'est tant mieux mais j'aurais préféré ne pas le faire après à un moment donné je vous ai raconté pour le coup des dvd je fais des dvd par respect pour lui je mets son nom sur mes t-shirts metal chargousso je mets mon nom sur les dvd ça ne lui plaît pas il dit tu fais de la pub sur mon nom ok j'enlève et quand je l'enlève il dit tu ne me reconnais pas et les gens me disent franck pourquoi tu ne cites pas chargousso mais j'ai souvent cité j'ai souvent dit que ça avait été un homme merveilleux qui l'a permis de développer le Penchak c'est quelqu'un qui est extraordinaire mais simplement il y a eu un problème avec moi et à un moment donné il s'est fâché moi je n'en veux pas il m'en veut toujours et les gens derrière ça les fascine de voir le conflit il y a un conflit entre les deux et donc il participe à la pollution environnementale à ce niveau là il participe au fait que les gens se montent les uns contre les autres et c'est ce qu'on fait malheureusement entre les personnes c'est ce qui se passe entre les styles il n'y a pas sans arrêt des embrouilles je vois en ce moment il y avait les embrouilles avec le Krav Maga et un autre discipline c'est pas bien c'est pas bien parce qu'on ne se construit pas on n'évolue pas dans le conflit on évolue quand on est main dans la main on met une synergie en place et on propose de se construire avec nous tous faire quelque chose de beaucoup plus beau de coup plus puissant imaginez si tout le monde se réunissait dans un même style pour essayer de le faire monter en puissance donner des bonnes valeurs mais on voit les embouts sans arrêt qui entre les styles moi vous avez bien compris j'ai décroché tout ça alors après on m'a dit récemment oui Franck tu es attaqué par monsieur Cario qui a effectivement Jean Cario a fait une vidéo avec avec Charles Jousseau il l'a fait avec un procureur ou un délégué du procureur avec quelqu'un de la police mais déjà je te salue Jean j'aurais préféré que tu m'appelles tu m'appelles et puis qu'on en parle que tu me dis je ne suis pas d'accord avec toi je vais te dire pourquoi bon tu l'as pas fait je sais que c'est pas le courage qui te manque t'es même rigolo t'es sympa t'es naturel alors sache que pour ceux qui disent oui Cario il a mis Franck Roperse en PLS imaginez ça me pose pas de problème je pense qu'il le fait pas méchamment je pense que sa façon de faire c'est ce qui dit sa façon d'être maintenant il ya des trucs où je suis d'accord avec lui pas d'autre mais ça veut pas dire qu'il a tort par exemple je vais vous dire ce qui me gêne il dit à un couteau c'est si c'est ça que ça marche pas ben il a raison d'ailleurs si vous regardez mes vidéos sur le couteau mes trois dvd sur le couteau procurez vous vous verrez je dis que la fuite est la première chose à faire et que si on peut pas faut utiliser l'environnement pour faire barrage je dis pas qu'il faut faire une clé bras faut faire ceci faire ça parce que c'est pas possible je le dis donc on dit la même chose sauf qu'il le dit différemment donc je suis pas concerné me dites pas que je suis concerné puisque je dis la même chose que lui donc on est d'accord après là j'ai vu qu'en 2011 il proposait un stage sur le pistolet et le couteau argent tu peux pas dire que le couteau ça marche pas les défenseurs couteau et le pistolet encore moins je suis d'accord avec toi le pistolet c'est pas possible puisque c'est une quelque chose où on est à grande portée donc si le mec te braque à dix mecs à dix mètres bas les techniques de penchak de craves ou de je ne sais quoi les meilleurs du monde fonctionnera pas donc moi je pourrais dire bah c'est du mytho mais tu fais ce que tu veux jean c'est ta responsabilité c'est comme c'est ce que font les autres moi je ne juge pas les choses c'est de leur responsabilité ils sont grands ils savent ce qu'ils ont à faire je ne porte jamais de jugement c'est sa façon de penser il fait ce qu'il veut à partir du moment où il met pas en danger les gens bien évidemment après alors là par contre je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit le délégué procureur que tu as parce qu'en fait l'équipe a extrait en fait des moments clés pour que je puisse rebondir comme ça on arrêtera de discuter et puis encore une fois moi je suis confié avec personne et je respecte tout le monde je dis pourquoi je vous dirais ça c'est important donc on dit à un moment donné ce procureur délégué procureur je crois dit que les gens de la bac met des coquilles que les violeurs mettent des coquilles que les videurs mettent des coquilles et que les gens de la police mettent des coquilles parce que la coquille 1 permet d'assurer la sécurité si tu te fais attaquer par un chien le chien il va pas faire grand chose de ta coquille il va la broyer la coquille et les testicules avec deuxièmement on dit que si on passe sur une balustrade je sais pas du coup on s'écrase pas les testicules une coquille n'a jamais protégé le dessous et vous écraserez faites un test les testicules sur la barre du balcon de la même manière que si vous en avez pas vous ayez une coquille ou pas ça change rien du tout que les videurs mettent des coquilles j'ai fait dix ans la porte même charge ou saut je l'ai vu il n'a jamais mis de coquille et j'ai jamais vu les autres en mettre ensuite qu'on me dise que les gens de la bac mettent des coquilles j'ai plein de potes à la bac j'ai donné des cours à la bac j'ai envie de coquilles après quand on me dit que c'est pas crédible ce que je montre bah c'est quand même bizarre puisque je suis intervenu plus d'une fois auprès des forces spéciales je vais pas nommer parce qu'ils sont connus plus d'une fois je suis même intervenu là je vais le nommer chez mon ami robert patturel je te salue robert robert je suis venu avec charge ou saut j'ai fait des démonstrations j'ai montré les techniques au sein du raid avec robert ça veut dire mes amis que si j'étais pas crédible il m'aurait pas invité robert une pointure comme robert qui connaît la boxe qui connaît la castagne qui connaît le terrain et qui connaît le raid qui sait ce que c'est que les situations de danger encore une fois après ce qui a été rigolo c'est qu'il ya eu un autre conflit encore une fois ça tient pas debout c'est que des suppositions donc arrêtez d'écouter tout ça ça aujourd'hui je remets tout à plat je n'en parle plus parce que c'est pas nécessaire d'épiloguer là dessus après j'ai eu un conflit avec un adjoint de de monsieur jousseau monsieur zizguine qui était adjoint à l'époque qui ne l'est plus ils se sont fâchés renseignez vous pourquoi et puis ben il me disait il m'a donné rendez vous en fait donc c'était un piège je devais voir que charles jousseau et sébastien verroult que je salue qui est un garçon fort sympathique aussi et puis ben zizguine il est arrivé et puis surtout c'est arrivé à des discussions de voyous on a même fait une vidéo et un ami était présent pas loin au cas où ça part en sucette parce que j'étais tout seul ils étaient trois donc j'ai pris mes gardes la self-défense c'est aussi prévoir donc j'ai pris quelqu'un que je salue à mon ami bris qui était là au cas où voilà et ben pour que ce soit équitable voilà et puis ben on n'arrivait à rien on n'a pas pu discuter puisque ce qui m'a été reproché écoutez bien c'est comique c'est que j'avais fait à l'époque un petit court-métrage qui s'appelait furie furie je sais plus même le nom furie je crois c'était un petit court-métrage avec des amis on j'avais fait participer mes professeurs c'était sympa c'était un moment convivialité on avait fait un remake un peu de broussi d'une scène de broussi qu'on avait mis à la sauce penchak c'était un moment de partage c'était du film et on me reproche on me dit mais franck le film c'est pas la bagarre de rue tu as fait un film ça correspond pas à la bagarre de rue ça veut dire que la personne en question n'était pas capable de faire la différence entre un film et la bagarre de rue c'est inquiétant il n'est pas capable de faire la différence entre un art martial le penchak silat et la rue il n'est pas capable de faire la différence entre ce qu'on apprend dans un dojo et la rue il n'est pas capable de faire la différence entre la self-défense de base et de la grande violence avec des armes à feu mais on est chez les fous donc quand on n'est pas capable de comprendre ça quand on ne peut pas faire de différence la discussion elle tourne court on peut pas dialoguer encore une fois là c'est une question de positionnement et parfois même d'intelligence c'est pas possible donc voilà ça s'est mal passé donc ça fait que rajouter un petit peu du feu de la discussion sur les réseaux sociaux donc chacun d'entre nous est dans le conflit parce qu'en fait c'est pollué par des gens derrière qui cherchent toujours à attiser ça plaît ça fascine les crashs ça facile d'ailleurs les rappeurs ont bien compris ils font esprit de faire des clashs ils provoquent des clashs pour qu'ils puissent vendre des salles des des places de concert ou créer un peu du buzz voilà donc c'est que les gens ils marchent dans la combine bon après un encore une fois chacun voit sa vie de sa fenêtre donc là je vous ai expliqué un peu que mes diplômes je les ai passés en présentiel devant des gens respectables Charles Jousseau connu Giovanni Tramoutini, M. Choraki, M. Pivert grand champion à l'époque, M. Robert Paturel je l'ai côtoyé d'autres bien plus connus, Freddy Lépine en moi taille que je salue aussi il m'a dit c'est super efficace ce que tu fais il a fait des stages on a fait des échanges j'ai des gens qui sont des gens qui sont connus du monde du milieu du monde des voyous qui savent ce que c'est que la bagarre qui sont dans mes élèves donc si c'était pas efficace bah il fera autre chose il fera un truc qui correspond plus à leurs besoins donc voilà c'est du grand n'importe quoi donc j'avais envie d'en mettre tout ça à plat et vous dire que les conflits bah ont existé vous avez vu que j'ai attaqué personne je n'attaque personne et puis pour ce qui est de Jean Cariot je te salue Jean parce que je sais que tu vas regarder la vidéo ce que tu dis c'est pas toujours faux je pense que tu dis des choses souvent vraies mais il faut aussi que tu proposes certaines choses et j'ai vu ton travail qui se rapproche assez de ce que font les gens en self-défense et que tu peux pas toujours critiquer il faut aussi que tu proposes des choses voilà et moi je suis prêt à partager avec toi et puis il y a des gens qui me disent ne réponds pas à Jean Cariot pourquoi ? parce qu'il n'a que à l'époque tu avais 3800 abonnés maintenant tu es passé à 10 000 parce que tu as su faire tu as bien utilisé youtube bravo je te félicite grande preuve d'intelligence mais on m'a dit pourquoi tu lui réponds il n'a que 10 000 vues mais je suis pas d'accord avec vous c'est quoi ces propos c'est pas parce que quelqu'un a un million cent de vues qui ne parlera pas quelqu'un qui a 10 000 vues c'est pas parce que quelqu'un est Setien Dan de Penchak ou autre qui ne parlera pas à une ceinture blanche c'est pas parce que quelqu'un est champon du monde qui va pas tendre la main à un gars qui est champon départemental la vie c'est pas ça la vie c'est écouter les autres c'est écouter ce qu'ils disent parce qu'ils peuvent penser différemment ils peuvent aussi vous amener à revoir les choses et quand Jean dit ça ça passe pas ça ça passe pas mais il a souvent raison parce que je dis la même chose que lui sauf que les gens n'ont pas pris le temps d'aller voir mes vidéos et croyez moi quand je fais de la self quand vous regardez mes formations d'une heure pour se défendre je parle de prévention c'est ce qu'il dit face à un couteau faut pas se retrouver avec le couteau ici faut en participer et faire en sorte de pas se retrouver avec le couteau ici il dit qu'il faut observer l'environnement qu'il faut gérer son stress c'est ce que je vous propose des techniques pour gérer le stress gérer la peur avoir confiance en soi donc on dit la même chose sauf que sa forme est différente donc il n'y a pas de problème par contre ce qu'il faut retenir c'est que encore une fois on ne doit pas confondre un Jean Cariot qui s'est beaucoup battu apparemment qui vient des quartiers avec ses techniques avec celle de quelqu'un qui ne s'est jamais battu on doit y aller progressivement et on doit proposer quelque chose qui est à sa portée en fonction de son profil physique psychologique c'est ce que je fais on ne peut pas comparer un Cyril Diabaté qui fait pratiquement 2m 100kg qui a été un combattant professionnel avec ses techniques qui passe son temps dans la salle d'encraînement et de combat avec une femme de 50 ans comme il le dit qui doit elle travailler plus sur la prévention parce que forcément elle n'aura jamais son niveau de combat on ne peut pas comparer quelqu'un qui est policier qui tous les jours est à la bac qui se castagne régulièrement qui est en conflit avec des voyous avec quelqu'un qui ne s'est jamais battu donc les techniques sont différentes l'approche sera différente et surtout les capacités sont différentes bien évidemment qu'un Jean Carillo qu'un gars de la bac qui est ancien qui est castagne régulièrement que quelqu'un qui est confronté à un videur est bien plus prédisposé mais évidemment c'est son métier il l'a choisi donc bien évidemment qu'il est plus prédisposé à le faire mais sa façon de penser sa façon d'être est bien différente du Langueda du monsieur, madame, tout le monde donc on ne peut pas comparer donc on dit n'importe quoi moi je m'adresse à des gens qui n'ont pas pratiqué qui ne savent pas se battre mais qui veulent savoir ce que c'est que la violence donc je leur donne des outils qui sont faits pour eux d'accord ? et là il n'est pas question de coup de pied croissant de mawashi giri de machin je leur donne des techniques qui sont adaptées à eux à leur morphologie leur profil psychologique physique pareil en musculation je leur donne des techniques de musculation pour changer leur apparence corporelle par rapport à ce qu'ils sont et je ne parle pas des bodybuilders les gens mélangent les choses ce ne sont pas du tout les mêmes techniques ce n'est pas les mêmes personnes donc voilà ce que je voulais vous dire ce n'est pas de la justification c'est de l'explication après vous pourrez toujours dire que les techniques sont bidons si vous le dites ça veut dire que vous insultez et vous remettez en cause le ministère, les fédérations et les gens, les grands champions les maîtres qui me les ont remis si vous me dites que mon septième adonésien ne vaut pas un coup vous insultez madame Turpin qui a vécu longtemps avec maître Turpin qui sait ce que c'est qu'un niveau en pencheksylate qui connaît très bien le pencheksylate ça veut dire que vous considérez qu'un entraîneur dans n'importe quelle discipline doit être meilleur sur le terrain que l'athlète qui l'entraîne donc vous n'avez pas compris les entraîneurs de l'INSEP comptent moins vite que le sprinter qu'ils entraînent actuellement les entraîneurs de boxeurs n'ont plus le niveau ou n'ont plus ou non pas le niveau de celui qui boxe mais ils savent comment faire ils permettent de monter en puissance ils permettent de le faire évoluer c'est ça un coach c'est ça un maître c'est ça un expert c'est permettre aux autres de monter on n'est pas dans la critique on est dans l'échange pour faire évoluer les gens donc ça veut dire que les gens qui font des formations en ligne sont tous bidons moi actuellement je suis en rééducation je me suis blessé à l'école vous savez mon kiné a un diplôme d'état de kiné préparateur physique et en ce moment ils se forment en e-learning sur la traumatologie liée à l'épaule et on échange beaucoup il m'apprend énormément de choses donc là j'apprends en ce moment je me forme en l'écoutant parce qu'il a la connaissance d'accord mais ce qui est très intéressant c'est qu'en e-learning il me dit ce qu'il apprend donc je pourrais lui dire oh là là ce kiné j'ai pas confiance il a un diplôme d'état mais il fait des formations en ligne il est bidon il fait des formations en ligne mais non il a tout compris c'est qu'il veut se perfectionner il veut évoluer il ne se contente pas sur le diplôme d'état parce qu'il me dit ça a déjà évolué en 4 ans vous voyez la vie c'est ça d'accord donc les noms que j'ai donnés c'est pas à titre de diffamation c'est du factuel d'ailleurs ils en ont parlé les vidéos sur internet les procès bah on en parle les problèmes qu'il y a eu bah on en a parlé donc c'est pas revenir sur les choses qui ont été dites c'est remettre les choses à plat pour ceux qui viennent sur la chaîne vous dire que je ne referai pas de vidéos de ce type j'ai tout dit je vous ai montré tout est sur mon site et diplôme vous avez vu je vous ai dit la vérité moi je ne triche pas et vous méritez que je sois transparent parce que je vous l'ai déjà dit ma chaîne c'est votre chaîne donc vous méritez tous de savoir ce qui s'est passé comment ça s'est passé et pourquoi je suis sur Youtube simplement pour vous donner le meilleur et vous permettre d'évoluer et les conflits extérieurs ne m'intéressent pas c'est pour ça que maintenant j'avance tout seul vous avez vu je suis de moins en voie visible dans les arbres à saut et à la self-défense j'ai ma méthode je la propose à ceux qui veulent ceux que ça n'intéresse pas il n'y a pas de problème passez votre chemin et puis encore une fois on ne peut pas toujours être d'accord mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut être en phase avec ses valeurs et moi je suis complètement en phase avec mes valeurs mais quand vous connaissez ce qui s'est passé libre à vous de supposer ou de dire peut-être qu'il a raison mais personne n'a la vérité par contre ce qui est sûr ce qui est dit est dit ce qui est fait est fait je vous dis à bientôt j'espère que ça vous a plu et encore une fois je suis dans la bienveillance donc ceux qui m'attaquent ça glisse vous voyez j'ai le crâne lisse ça glisse c'est pas un problème et sachez que je respecte tout le monde et je pense qu'il serait souhaitable que dans le monde des arbres à saut dans le monde de la self-défense dans le monde du sport en général si on se respectait beaucoup plus on irait beaucoup plus loin et le sport se développerait d'une manière beaucoup plus bienveillante je vous dis à tous prenez soin de vous au plaisir de vous retrouver salut